Hello tout le monde ! Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'horoscope des Gémeaux pour le mois de juin. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général donc qui ne correspondra pas à tout le monde donc prenez que ce qui vous parle et allez écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai tiré cinq cartes avec le tarot Téléma et une carte conseil avec l'oracle de la sagesse de la terre. Alors on va regarder dans le domaine ici sentimental on va retrouver la carte de la tempérance. Dans le domaine professionnel le pendu, dans le domaine financier on va retrouver l'impératrice, dans le domaine ici des énergies on retrouve le chariot et en synthèse ici nous avons la carte du monde. Donc la tempérance ici va nous parler de très belles communications au sein du couple. Vraiment la relation est basée ici sur la diplomatie et sur le dialogue. Ici on va nous parler d'une relation équilibrée et gérée. On sait gérer sa vie matérielle, professionnelle et sa vie sentimentale également. On nous parle d'harmonie conjugale. Ici vraiment la relation ici est basée sur le dialogue de qualité. On est sur la même longueur d'onde, on sait faire des concessions, on s'adapte l'un à l'autre. Ça peut être ici pour certains la rencontre avec un étranger ou lors d'un voyage par exemple. Ça peut représenter également un voyage en amoureux. En tout cas c'est une rencontre qui est riche et pleine de promesses. Ça peut parler également de contact téléphonique d'une personne qui est loin, voire d'une personne qui est à l'étranger et qui vous comble de bonheur. Il y a des échanges téléphoniques, des sms, où on communique par internet et en tout cas ça nous fait très très plaisir. En tout cas on voit que là on a un réseau relationnel énorme avec le monde. On est très très entouré. Et puis ça nous parle également de beaucoup de sorties. On aime aller au restaurant, au cinéma, on aime aller visiter des tas d'endroits. En tout cas on aime sortir. Dans le domaine professionnel avec la carte du pendu, par contre ça va nous parler d'un coup d'arrêt dans les projets ou dans l'évolution professionnelle. Ça peut représenter une carrière qui est en stand-by. Ça peut représenter ici des arrêts maladie. Alors on nous conseille de lâcher prise, de laisser faire les choses. Ici il faut profiter de ce temps d'arrêt pour réfléchir, pour voir les choses autrement. Ici on est dans une incapacité d'agir. On est immobile, on est impuissant. Alors ça peut représenter ici les métiers liés au médical ou pourquoi pas ici le milieu carcéral en tout cas. Alors avec la carte du monde ici qui est associée, ça va représenter que l'évolution, c'est une très belle évolution de carrière après avoir fait des sacrifices. La patience est ici récompensée. Et puis pour certains, s'il y a des personnes ici en milieu carcéral, ça peut parler ici d'une liberté obtenue. Voilà, ici on va pouvoir fêter sa liberté. On passe à autre chance maintenant. Au niveau financier avec la carte de l'impératrice, ça peut parler de placements liés à l'étranger, pourquoi pas. En tout cas, on a d'excellents moyens financiers. Ici on a une excellente gestion également. Ça nous parle d'une belle rentrée d'argent importante due à son travail. Ça nous parle d'abondance financière. On sait faire fructifier ses affaires également. Alors ici on peut également, parce que l'impératrice c'est quelqu'un qui est assez généreuse, donc elle peut partager les fruits de son travail avec son entourage. Ça peut y parler également d'une indépendance professionnelle. Ici on est à son compte. En tout cas, il y a eu une carrière ici où on s'épanouit. Voilà. Ici vraiment, on sait faire fructifier son argent. Alors après, il peut y avoir des dépenses liées également à un voyage. Pourquoi pas ? Un voyage à l'étranger par exemple. Alors, avec la carte du chariot, au niveau des énergies, associé au monde, ça peut représenter des risques d'agitation. Donc il va falloir apprendre à contrôler ses pulsions et ses émotions, surtout avec la carte du chariot. Et vérifier vos vaccins, voir s'ils sont à jour, surtout si vous pensez vous déplacer, si vous avez un projet d'un voyage en vue. C'est possible. Alors, on va finir cette guidance avec la carte de l'oracle de la sagesse de la terre. Et je suis tombée sur l'amour divine. Alors ici, on voit que cette jeune fille est entourée de roses. Et la pierre qui l'accompagne est le quartz rose. Voilà, c'est cette pierre-ci que je vous ai mis. Alors, je vais vous lire son message. Donc, la rose est le symbole bien connu de l'amour, inconditionnel et de la guérison. Le quartz rose amplifie l'amour, la compassion et la gentillesse. Nous sommes des êtres humains porteurs de la lumière du divin. Et en tant que tels, nous sommes en mesure d'exprimer cet amour. Même lorsque les circonstances le rendent difficile. Il est plus facile de s'abandonner à l'amour et à la compassion quand on le ressent personnellement. Ouvrez-vous à l'amour divin. Prenez un engagement envers lui. Nouez un ruban autour de votre poignet pour vous rappeler votre lien divin. Donc, on va nouer un ruban rose. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501